Salut l'ami, et bien j'espère tout d'abord que tu te portes excellemment, bien surtout. Bon déjà un petit peu d'information quand même, c'est important pour expliquer la hausse du marché boursier de ce jour, je suis là devant mon PC, c'est le jeudi 19 septembre 2024, et voici donc mes amis la tête du CAC 40 avant et après l'annonce de la Fed, alias la réserve fédérale américaine. Donc tu vois que leurs petites annonces a tout de même eu un impact, je te dirais, assez positif sur le cours de notre indice phare, le CAC 40, et donc sur la plupart des actions et donc des sociétés composant ce petit indice, à savoir Total, BNP, LVMH, Michelin, etc. pour ne citer que. Donc déjà, c'est quoi la Fed, tu vas me dire ? Effectivement, rien à voir avec ce que tu mets dans les galettes, puisqu'en effet, il s'agit de la banque centrale des Etats-Unis. Ouh là déjà, rien que le terme, je t'avouerai, fait peur. Donc en gros, une banque centrale, c'est une institution publique, donc c'est géré par l'Etat ou potentiellement un groupe d'Etat, comme pour nous, et dont l'objectif principal, ça va être tout simplement, je simplifie volontairement, de veiller à la stabilité des prix. Et la stabilité des prix, c'est quoi ? C'est juste la maîtrise, en gros, de l'inflation. Petit rappel, quand même. L'inflation, cela correspond, si tu veux, à la hausse généralisée des prix. Le problème, c'est justement, si tu veux, que c'est généralisé. Et c'est cela qui n'est pas terrible en ce sens, car cela touche aussi, malheureusement, les produits dont nous ne pouvons pas nous passer, notamment pour aller bosser, par exemple. Et c'est ainsi qu'à l'époque, avec 20 euros de gasoil, tu pouvais faire presque le tour de France, et qu'aujourd'hui, tu fais juste le tour du pâté de maison. Et donc, pour te donner un petit ordre d'idée, cette belle inflation, à titre d'exemple, elle a été quand même de presque plus 5% en 2023, plus 5% aussi en 2022, plus 1,6% en 2021, 0,5% en 2020, et 1,1% en 2019. Ces chiffres-là, je les ai extraits, si tu veux, du petit site economy.gouv, et qui eux-mêmes sont extraits, si tu veux, de l'INSEE, l'Institut National des Statistiques. Pour résumer grossièrement tout cela, ça veut dire qu'en maintenant simplement ton style de vie habituel, actuel, sans aucun changement entre 2022 et 2023, par exemple, eh bien, tu as déboursé 5% de plus sur l'ensemble de tes dépenses. Et l'ensemble de tes dépenses, quand même, ça représente un petit paquet d'argent. Ce qui est, je te l'accorde, est quelque peu agaçant. Ça veut dire que si ton budget pat annuel, il était de 1 000 balles, par exemple en 2022, eh bien, il aurait été de 5% de plus en 2023, soit 1 050 euros. Et si tu appliques ça à l'ensemble de tes dépenses, c'est horrible, je le sais, j'en frissonne encore. Et c'est à cause de cette fameuse inflation, si tu veux, que l'on te dit toujours que tu perds de l'argent, même avec les intérêts de ton fameux petit livret A. Tout simplement, car son taux de rémunération à ton livret A, eh bien, il est inférieur au taux annuel de l'inflation. Je t'avouerai que là, je n'évoque même pas le cas où tu laisserais tes petites économies sur ton compte courant. Gros foufou va. Et donc, d'où ça vient, cette inflation ? Je te dirais que ça peut provenir de facteurs positifs, comme la plupart du temps, la croissance économique de ton pays, qui correspond juste, je te dirais, à l'augmentation de la consommation. Et ça peut provenir aussi, malheureusement, de facteurs un petit peu plus négatifs, comme la hausse des coûts, la hausse du prix des matières premières, qui peut notamment être due à des instabilités politiques, des guerres, des difficultés d'approvisionnement, du coup. Donc cette inflation, c'est plutôt bien quand elle est maîtrisée, et surtout, je te dirais, quand elle provient bien d'une augmentation de la consommation. Mais par contre, quand c'est une hausse des prix des matières premières, là, c'est un peu plus problématique. Bon, voilà pour cette explication très synthétique sur l'inflation. Si tu souhaites que je te fasse une petite vidéo spécifique sur le sujet, en balayant un petit peu plus large et en étant un petit peu plus précis, je te laisse me mettre un petit inflation en commentaire, si jamais tu es curieux sur le sujet, et puis ça me permettra d'avoir des idées de vidéos à te transmettre. Bref, et du coup, la Fed, ou Banque Centrale Américaine, qui a donc la lourde tâche de maîtriser cette inflation, a la main sur un outil quand même incroyable, qui est donc les taux d'intérêt, ou taux directeurs. On parle aussi, en gros, du coût de l'argent. Et en gros, ça fait quoi ? Tu vas voir, c'est assez simple, le concept. Pour nous tous, par exemple, si les taux augmentent, cela signifie que j'aurai potentiellement déjà plus de mal à obtenir un crédit immobilier, le crédit sera plus cher, et j'aurai des mensualités plus élevées. Donc tu vois, déjà, acquérir de l'immobilier dans ces conditions-là, ça m'excite moyen. Mais d'un autre côté, en plus, si les taux augmentent, ça veut dire que si je place mon argent sur un livret A, par exemple, ou sur le marché des obligations pour les Américains, je serai plus rémunéré pour mon épargne. Donc là, dans une telle configuration, en augmentant les taux, la Fed rend plus difficile l'accès au crédit, et elle limite donc la consommation, et promeut, à l'inverse, l'épargne et les obligations. Si elle limite la consommation, par contre, elle limite l'inflation, c'est sûr, mais elle limite aussi la croissance. Et inversement, comme c'est le cas aujourd'hui, la Fed a baissé ses taux d'un demi-point. Cela signifie qu'elle rend les crédits immobiliers déjà plus accessibles, et parallèlement, qu'elle diminue en plus le rendement de l'épargne. Du coup, elle souhaite encourager la consommation, et donc la croissance ici. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, car il y a aux États-Unis, en ce moment, une forte dégradation du marché du travail, avec de nouveaux chômeurs. Et comment on combat le chômage ? Avec la croissance, tout simplement. Et si, par exemple, moi je suis constructeur de maisons, l'accès au crédit immobilier est débloqué, donc je vais avoir plus de demandes pour construire des maisons. Donc j'aurai naturellement besoin de plus de monde dans mes équipes. Et donc, je vais recruter. La croissance est repartie. C'est KFC. Euh, non, pardon. C'est QFD, je crois qu'on dit. Bref, je synthétise beaucoup, j'avoue, mais c'est quand même plus fustile que ça. Mais en gros, le problème, c'était le chômage aux États-Unis. La solution à ça, c'était que les entreprises, il faut qu'elles grossissent pour pouvoir embaucher. Et du coup, il faut que les petits Américains et Américaines consomment plus. Et donc, la solution, le levier, c'est donc les taux d'intérêt que l'on va baisser. Donc tu vas me dire, ok, le taux d'intérêt a baissé, j'ai bien compris les tenants et les aboutissants, c'est cool, mais pourquoi on constate donc un tel impact sur les marchés financiers ? Ben, il y a plusieurs facteurs à ça, je t'avouerai. Ben déjà, si les ménages y consomment plus, cela risque naturellement de se répercuter sur les entreprises avec de meilleures perspectives de croissance, du coup. Et ça, c'est pas mal. Ça fait plus de bénéfices. Le second point, si les taux d'intérêt y baissent, ça reste aussi, bien entendu, les entreprises. En résumé, elles pourront donc s'endetter à moindre frais, ces petites. Et ça, c'est naturellement bon pour elles, car cela leur fait moins de frais à payer et donc plus de bénéfices conservés, au profit naturellement de leur croissance, pour embaucher, pour les actionnaires, pour tout le monde. Et pour finir, l'épargne, si elle est moins rémunératrice, que cela soit sur nos livrets A, ou pour les Américains, sur le marché obligataire, par exemple. Ben, tu crois que l'on va le placer où, notre argent ? Eh bien, sur des actions, par dit. Et du coup, cela permet encore une injection d'argent dans l'économie. Et ça, c'est pas mal. Du coup, je t'avouerai que l'ensemble de ces facteurs, si tu veux, est naturellement propice à une belle envolée des cours pour nos petites actions. Je pense que tu peux regarder ton petit PEA, mon ami, ça devrait aller bien mieux aujourd'hui. En toute franchise, je t'avouerai que je me suis fait quand même quelque peu surprendre par le calendrier, car initialement, j'avais prévu une petite vidéo sympatoche sur Saint-Goming, au départ, puisque j'avais remarqué dans ma dernière vidéo que ce petit, il avait une bonne note. Il validait effectivement 6 indicateurs sur 8. Mais quand je l'ai repris aujourd'hui, mon cœur fut particulièrement meurtri, car suite à une belle remontada de son cours, mes indicateurs, eux, avaient chuté. Et comme tu me connais, un bon robot que je suis, j'ai donc passé mon tour pour cette fois-ci, en attendant que son petit cours y redescende idéalement en deçà des 80 euros à peu près. Mais bref, pour conclure, je souhaitais quand même te mettre en lisibilité un extrait d'une interview d'un certain Chris Gallipo, membre de la Franklin Templeton Institute, qui mentionne simplement que l'histoire nous apprend que lorsque la Fed réduit ses taux en période d'expansion économique, le S&P 500 augmente en moyenne de 16,66% dans les 12 mois qui suivent la première réduction des taux. A bon entendeur, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada